Bonjour et bienvenue dans Boulevard BD. Aujourd'hui, Hot Space, tome 2, Rage. Planète aride, Aoba. Dans une grotte aux parois ornées de cristaux, Herv vient de découvrir un octaèdre lumineux. Dégagé de sa gangue, l'objet s'élève dans les airs, puis, dans un éclair de lumière, rend la vue à son œil borgne avant de l'achever. Parallèlement, Noraya Kowalski a du monde à ses trousses. Depuis la destruction par arme à feu de son bras, sa régénération grâce au cristal, puis son amputation salvatrice par une mystérieuse cadice, sorte de toireille locale, le cas de la jeune femme suscite les interrogations et les convoitises. Les années 80 ont été déterminantes pour l'espèce humaine. D'un côté, l'homme commençait à s'installer dans l'espace pendant que de l'autre, il découvrait les particules de Dieu, changeant alors la compréhension du cœur de la matière de l'énergie. L'homme accédé a un pouvoir immense fait d'énergie pure au-delà de son imagination avec plus ou moins de réussite. L'introduction de ce tome 2 résume à elle seul le propos de l'auteur. A force de se rapprocher du soleil, on risque de se brûler des ailes. Sous couvert d'une classique histoire de SF, Hot Space traite de sujets aussi variés que les progrès technologiques et les manipulations génétiques. C'est un thriller et un space opéra. Un survival et une chasse au trésor. Entre 2001 et le cinquième élément, entre Indiana Jones et Mad Max, le pix Elvite-Kronenberg chez Jodorowsky. Hot Space se range dans de multiples catégories, ce qui le rend en fait inclassable. Il sera rapproché du webcomique La fin des Irines, dont nous vous avons déjà parlé. Comme cette série, Hot Space est un concept dont les héros s'effacent derrière un argument. Ici, ce cristal aux vertus ambiguës. Graphiquement, le pix marche sur les pas de Moebius, au moins en ce qui concerne les décors. Ses personnages sont plus personnels. Le découpage est axé comics. Le dessinateur prend son temps, n'hésitant pas à ne mettre qu'une seule case dans certaines pages. Les scènes d'action sont saccadées et violentes. Walking Dead est passé par là. Pour ce deuxième épisode, pour les couleurs, Celestini succède à Vera Daviette, dans une unité à la fois futuriste et poussiéreuse, lumineuse ou nocturne. Ayant bénéficié d'une campagne ulule, Rage est disponible sous trois versions, la classique ainsi que deux versions collector. Une version couleur est agrémentée d'un cahier supplémentaire de croquis et d'explications sur la série, avec une couverture pulp bien plus belle et efficace que la couverture de base, savamment construite, mais franchement pas vendeuse. Enfin, une version noir et blanc sublime le trait du dessinateur. Dans la chaleur de l'espace, la petite planète d'Aoba n'a pas fini de cacher ses mystères et d'attirer du monde. Hot Space, tome 2. Rage par le pix et par nos éditions Kamiki. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501